Bon, écoute, François, je crois que nous arrivons au terme de ces 3e Convergences botaniques, ces Convergences botaniques de Nancy. Donc, ce que je propose, c'est que tous les membres du comité d'organisation et les bénévoles de Florène qui vous ont accueillis viennent sur cette scène. Donc, tous les badges verts, pour faire simple, afin que vous puissiez les remercier et les applaudir pour le travail qui, nous l'espérons, vous aura plu. Voilà. Je vais faire un petit discours, je dirais, de fin de session. Je dirais que déjà, je vais remercier d'une part tous les intervenants et puis vous tous, parce que sans ça, je dirais, on n'aurait pas pu fêter les 25 ans de Florène de manière, je dirais, fantastique, parce que là, on a eu, je dirais, quelque chose de très, très beau avec des intervenants de haut niveau. Et puis, avec un public très intéressé, on le voit par toutes les questions qui ont pu être posées. Alors, ceci dit, Florène, l'Association des botanistes Lorrain, c'est une association, effectivement, qui, en 25 ans, a fait pas mal de choses. Mis à part les sorties et conférences, je dirais, tout à fait normales, je dirais, pour une société botanique. Il y a eu des expositions dont les principales sont celles de Bucose lors de Nancy au Temps des Lumières. Le plan de compagne qu'on a fait pendant plusieurs mois au Jardin botanique. Nous avons travaillé avec pas mal de partenaires. On en a parlé aussi, je dirais, au cours de nos interventions. Et puis, bon, je dirais qu'au bout de 25 ans, il est temps que je passe la main. Et pour passer la main, eh bien, voilà la future présidente, Alicia. Je crois que c'est vrai qu'il est temps. Bon, ça fait cinq quinquennats et normalement, c'est interdit dans la Constitution. Alors, bon, nous, on n'est pas lié à la Constitution. Mais malgré tout, je dirais qu'il est temps que les rênes de Florène soient reprises. Et on a dans notre conseil d'administration pas mal de jeunes. Et on se met un peu en retrait, mais on accompagnera. C'est assez clair. On continuera. On fera part de notre expérience, de nos expériences. Et je trouve que, justement, on en a déjà parlé. On parle même de faire un autocar pour aller à Montpellier la prochaine fois. Alors, vous voyez, carrément, et puis, bien sûr, à Nantes, parce qu'il est prévu à Nantes d'aller en 2024 rencontrer nos amis de botanique à Nantes, que nous avons donc trimballé un petit peu dans tous les pays, dans toutes les petites régions botaniques de Lorraine. Ils ont fort apprécié et nous ont invité à aller à Nantes, mais pas au mois d'octobre. Ce sera surtout au mois de mai et juin, je pense. L'année prochaine, ce sera la Belgique. Donc, vous voyez, on étend un peu notre terrain d'investigation. Et c'est très bien. Donc, voilà. Et puis, la page sera tournée pour moi, mais bon, pas tout à fait tournée parce que je resterai dans le livre. Et puis, l'Alicia prendra le relais. Et je sais que ça passera bien. Merci beaucoup, François. Alors, on t'applaudit d'abord. Te dire de la part de, bien sûr, tous les gens qui ont organisé ça, mais tout particulièrement de la part du Conseil d'administration de la Société botanique d'Occitanie, à la fois nos remerciements pour l'énergie que tu as déployée pour cette manifestation. Et puis, on voulait, de façon très personnelle, te faire profiter de spécialités du Languedoc. Alors, c'est végétal, c'est liquide, c'est dans des bouteilles. Enfin bon, bref. Et tu verras que, contrairement à ce que certaines mauvaises langues continuent à dire, on fait d'excellentes choses en Languedoc. Voilà. Il nous reste... Le Conseil d'administration. Il nous reste à vous remercier tous. Un des objectifs de cette logique de, entre guillemets, délocaliser les convergences botaniques une année sur deux, donc dans une ville d'une association partenaire, c'est aussi de faire connaître cette manifestation à des personnes qui n'étaient pas jusqu'à présent venues à Montpellier. Donc, on espère que parmi vous, et notamment pour tous les gens du Nord, du Grand Est, vous serez avec nous à Montpellier l'année prochaine. Et puis que, dans deux ans, puisque c'est nos camarades de l'SBCO qui nous accueilleront avec Antoine Chastenet, on sera encore plus nombreux. L'année prochaine, notez-le dans vos agendas, c'est 7 et 8 octobre. A Montpellier, salle Rabelais, dans la salle Rabelais, pour ceux qui ne connaissent pas Montpellier, c'est entre la place de la Comédie et le musée Farbre, c'est plein cœur de ville, 380 places dans un amphithéâtre flambant neuf. Et donc, alors, vous pouvez faire savoir et venir très nombreux. On aura de la place. À l'année prochaine. Juste une information, c'est avec plaisir, évidemment, qu'on vous recevra à Nantes dans deux ans. Et une petite information, nous ciblons un amphithérape de 500 places. Il faudra le remplir. Merci. Sous-titrage ST' 501